bonjour à toi chers spectateurs sons ou vocteurs de gustave moller c'est un film que j'attendais énormément pour la simple et bonne raison que the guilty a été un énorme coup de coeur lorsqu'il est sorti en salle et c'est un film que j'ai plaisir à revoir régulièrement en fait parce que déjà il est très court et au delà de ça il est extrêmement bien construit donc à partir de ce moment là lorsque j'ai découvert que gustave moller offrait un nouveau long métrage au cinéma et bien je n'avais qu'une envie c'était de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple eva est gardienne dans une prison de haute sécurité où elle a son petit quotidien avec ses détenus et ses activités mais l'arrivée d'un détenu michael qu'elle semble reconnaître va vite changer son rapport à l'autorité gustave moller a vraiment un style c'est très identifiable maintenant il aime plonger le spectateur dans une ambiance de mystère constant et surtout plonger le spectateur dans une position où il regarde un personnage et où il ne sait jamais s'il doit l'aimer ou le détester et personnellement moi j'adore je trouve que sonnes est un magnifique moment de cinéma avec peut-être la surprise en moins que par rapport à the guilty et peut-être une tendance à vouloir un petit peu trop faire durer le tout mais j'ai beaucoup aimé sonnes je trouve qu'il ya une ambiance il ya un style il ya une manière en fait de construire les personnages de les développer de nous embarquer dans plein d'émotions de nous faire ressentir énormément de choses de mettre un doute constant en fait sur chacune de leurs actions sur est ce qu'ils font ça pour leur bien personnel ou est ce qu'ils font ça parce qu'ils pensent réellement rendre une justice ou parce qu'ils pensent réellement faire les choses bien tout le film est un espèce de questionnement constant sur l'idée de culpabilité comme c'était déjà le cas sur the guilty mais au delà de culpabilité sur une certaine idée que l'on peut se faire de la justice et à partir de là au moment où vous enfermer des personnages dans un centre pénitencier avec cette idée justement de où s'arrête et où commence la justice personnelle et la justice de l'état et à partir de là le film devient une espèce de plongée abyssale et psychologique dans les méandres d'une femme qui se pose constamment des questions sur un détenu qui a l'air d'être une ordure mais en même temps on sait pas si potentiellement il y aurait peut-être une once de gentillesse en lui on n'a aucune idée jusqu'à la fin du long métrage le film est un labyrinthe très très bien conçu qui peut-être comme je l'évoqué est un poil long et dispose de moins de surprises que sur le précédent métrage de malheur mais vraiment bonne surprise et ça fait du bien de voir un cinéaste réussir à s'accomplir avec un style sans perdre du cachet de son premier long métrage il n'est jamais facile de construire et de développer une narration en se concentrant sur une simple idée de mystère cela pouvant tout aussi bien offrir un cadre dramatique clair où le spectateur va potentiellement réussir à se poser et s'immerger que rendre l'ensemble du récit trop énigmatique ou nébuleux pour convaincre gustave moeller revient avec un film assez éloigné de son précédent métrage véritable coup de poing pour un récit plus sobre dans sa structure dramatique se basant une nouvelle fois sur une grande part de mystère pour un moment de cinéma fort pas autant que son précédent mais qui reste tout de même magnifiquement construit de son début émouvant à sa fin terrible en termes d'écriture donc le scénario est écrit par gustave moeller et emile nigar albertson j'aime bien en fait cette écriture même si pour autant je la trouve très nébuleuse on sent que c'est une écriture qui a envie d'aborder plein de petites thématiques et qui pour autant se centre toujours sur cette idée de mystère et alors ça comme je l'évoqué au début c'est en train de devenir la marque de fabrique de moeller l'objectif c'est de faire en sorte que le spectateur soit dans une position particulière par rapport au personnage donc là l'objectif c'est de faire en sorte que eva soit notre point d'ancrage dans le récit mais rapidement que eva devienne aussi un immense point d'interrogation sur qu'est ce qu'elle veut pourquoi elle le veut et pourquoi surtout elle va agir comme elle le fait dans ce long métrage je ne vais pas du tout vous révéler ce qui se passe à la fin parce que réellement pour le coup le film s'il n'est pas non plus généreux en mystère arrive à garder son mystère principal durant une grande majorité du récit même si rapidement si on a un tout petit peu attentif on va se douter de quelques pistes qui pourraient potentiellement nous orienter mais c'est ce qui est intéressant avec moeller c'est que on a cette idée de base on a potentiellement une piste comme c'était le cas sur the guilty mais rapidement albertson et lui ont envie de potentiellement mener le spectateur sur d'autres pistes lui faire réfléchir sur d'autres possibilités d'interprétation est ce que finalement on n'est pas sur l'histoire d'une justice personnelle ou alors est ce qu'on serait sur quelque chose de beaucoup plus ambigu est ce qu'il n'y a pas également un questionnement derrière autour de la justice la justice de l'état mais également la justice personnelle à quel moment la barrière entre les deux se brise est ce qu'il n'y a pas aussi un questionnement autour de la psychologie des personnages montrer à quel moment un personnage est en plein burn out et du coup vrille et fait n'importe quoi tous ces questionnements sont très intéressant en fait et permettent d'étoffer les personnages et on sent que c'est le centre principal en fait de l'écriture des deux scénaristes de développer des protagonistes qui vont avoir assez d'impact sur le spectateur pour faire en sorte que le récit du début à la fin sonne comme prenant et pas uniquement comme avec une ligne directrice ou un potentiel petit mystère moller et albertson font en sorte que la dramaturgie se repose donc sur ce mystère comme évoqué mais pas que et c'est dans ce cadre que les deux scénaristes cherchent également à jouer sur les caractères de michael et eva pour ne pas simplement en faire des ennemis mais des personnages beaucoup plus ambigu sans que les deux scénaristes n'ont pas voulu en faire des héros tout blanc ou tout noir mais au contraire de faire réfléchir sur l'impact de ce cadre et de cette situation pour deux héros qui ne savent plus très bien sur quel appui construire leur rapport donnant ainsi du relief à ce qui pourrait être une relation unidimensionnel devenant alors beaucoup plus intense en termes de mise en scène déjà j'ai bien aimé le choix de la part de gustave moller d'aller littéralement à l'encontre de son premier film c'est à dire son premier en métrage c'était un scope qui permettait d'avoir un regard sur le lieu dans lequel se trouve le personnage qui était très vaste là l'objectif c'est un peu didactique je le reconnais mais je trouve ça efficace le côté 1 33 enfermement on est dans un lieu qui en plus épouse cette idée là je veux dire une prison à partir du moment où tu mets 1 33 on a une projection dans le sens où on a l'impression d'être dans une petite fenêtre de prison ou dans la fenêtre d'un parloir ou dans la petite fenêtre qui permet de regarder un tolard lorsqu'il est dans sa cellule toutes ces idées là sont très intéressantes mais c'est pas très original en fait qui est original et ce qui permet de porter le film de moller c'est cette idée que si cette mise en scène ne va pas être plus poussée que ça elle suffit à elle même pour transmettre des émotions en fait au spectateur pour permettre à celui ci de réellement se plonger dans ce cadre et d'avoir vraiment des sensations un ressenti particulier par rapport à celui qui suffit en fait à donner de la perspective à ce qu'il ya dans le cadre c'est à dire que partir du moment où on fait 1 33 tout ce qu'on voit dans le plan on va se dire attend il y a forcément une logique de vouloir enfermer les personnages mais alors c'est les enfermer pourquoi est ce que c'est les enfermer par rapport à ce qu'ils ressentent par rapport à ce qu'ils voient par rapport à ce qu'ils interprètent par rapport à ce qu'ils ont envie de faire de montrer qu'ils ont des œillères peut-être potentiellement notamment eva tout au long du film c'est tout un petit paquet de questionnements comme ça qui sont très anecdotiques sur le papier mais qui permettent d'avoir un ressenti atypique en tant que spectateur et vous rajoutez en plus de cela cette impression que voilà on est dans un lieu qui est impossible à cartographier je veux dire à aucun moment j'ai trouvé de logique entre un secteur et un autre et le fait qu'on passe littéralement par des tunnels qui ont l'air de faire dix kilomètres de long je sais pas où est cette prison mais alors je pense qu'à mon avis c'est un truc où il ya vraiment des gens qui sont enfermés pour des trucs horribles mais l'intelligence en fait de meneur c'est de construire un espèce de cadre dans lequel il ya ce côté énigmatique et il ya aussi une plongée une plongée qui va être très émotionnelle qui va être très affective et moi personnellement c'est ce qui m'a convaincu dans cette mise en scène même si encore une fois c'est pas hyper original mais c'est efficace moller fait en sorte que sa scénographie joue à fond l'idée de l'immersion dans le cadre pénitentiaire notamment comme évoqué avant avec ce choix de format si particulier et si marquant mais aussi par ce choix de ne jamais nous en faire sortir et de laisser ce cadre dramatique avoir un impact graphique sans que le cinéaste veut une nouvelle fois faire en sorte que le spectateur se sente poussé dans ses retranchements avec les mêmes outils de composition que sur son précédent métrage mais en ajoutant ici un cadre encore plus anxiogène qui tient également le coup par ce choix de ne rien révéler des intentions de l'héroïne même si on se doute rapidement de ce qui lui trotte dans la tête en termes de casting celui ci est vraiment très très bon déjà je tiens à saluer la performance de c'est martial bullsaring qui est vraiment exceptionnel le rôle de michael je l'ai trouvé tétanisant et en même temps il est parfait il a magnifiquement réussi à capter l'essence même du personnage je veux dire du début à la fin moi j'étais plongé dans le film et c'est par le biais de son interprétation dar salim est également très bon dans les rôles plus tertiaires on a marina bourras on a olaf johansen on a jacob loman on a thomas voss on a ida cecilia rasmussen fin les acteurs sont bons pas forcément beaucoup de rôles secondaires contient plus que ça parce que ils ont plus des statures que réellement des puissances d'interprétation mais par contre l'interprète principal c'est une actrice qui personnellement moi est un immense coup de coeur à chaque fois que je la vois je trouve qu'elle manque elle devrait être beaucoup plus présente au sein du cinéma parce qu'elle est pas mal au niveau de la télé mais au sein du cinéma elle devrait beaucoup plus présente parce que c'est une immense actrice et ici elle est phénoménale cid the babette knudson et je tape absolument folle dans ce long métrage l'actrice s'emparant avec un charisme rare de cette héroïne aussi attachante qu'antipathique pour un moment d'émotion qu'elle rend bouleversant au bout du compte sons ou vocter c'est un film que j'ai trouvé vraiment prenant alors il ya la petite surprise en moins par rapport au premier film de gustave moller mais pour autant c'est une confirmation c'est une confirmation qui a une maîtrise esthétique et une maîtrise d'essence c'est une confirmation que c'est un mec qui a une écriture particulière qui a une manière de regarder les personnages et de les plonger dans un décor qui a une manière aussi de nous plonger dans ce décor et de nous embarquer dans les travers de ses protagonistes c'est un cinéaste qui je pense sera réellement à suivre parce qu'il est extrêmement talentueux il a une logique et une manière de concevoir ses histoires qui est passionnante donc rien que pour ça sons de gustave moller si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y c'est vraiment un bon film et au delà d'être un bon film c'est une belle plongée dans un cadre où vous allez être bien à cran je pense à plus